Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel lundi 3 juillet 2023, précisément à 11h40 en temps sidéral, ce qui veut dire qu'on rajoute deux heures chez nous, ça fait 11h12-13h40 ici en métropole, et puis elle se réalise très précisément à 11 degrés 18 minutes dans l'axe Cancer-Capricorne, Cancer pour le Soleil, donc début du deuxième décan, et pareil pour la lune qui sera pile en face parce que c'est une pleine lune, et exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement parce que la technique, je suis absolument navré, désolé, j'ai pas de facilité naturelle avec la technique, donc c'est pour ça que je fais les choses beaucoup plus à l'oral, et j'essaye, voilà, il faut essayer des trucs dans la vie, et je l'avais fait une fois, là quand j'ai les techniciens c'est facile pour les formations, mais quand je suis tout seul j'essaie de faire au mieux. Bon, on va regarder ce que ça donne, parce qu'en visuel c'est vrai que ça donne une information supplémentaire. Alors, regardons ensemble ce qui se passe dans le ciel, là, ce que vous avez sous les yeux, ce sera l'empreinte du ciel à l'occasion de cette nouvelle lune du lundi 3 juillet 2023, ah, on l'a vu, 13h40 en temps réel chez nous. Vous avez le Soleil, je ne sais pas si vous voyez bien, vous me direz, j'attends vos commentaires, oh là là, donc j'ai le Soleil qui est situé ici à 11 degrés du Cancer, enfin c'est tout mon cycle, nous on est la Terre au centre, on regarde autour de nous ce qui se passe, j'ai mon Soleil d'un côté, ma lune de l'autre, donc une pleine lune, on le sait, c'est un élément de tension, tension entre quoi ? Entre la partie consciente solaire, incarnée par l'astro-solaire tout simplement, et la lune, principe de ressenti, d'émotion, vous constaterez d'entrée de jeu que c'est une pleine lune qui se réalise dans des secteurs qui sont, entre guillemets, inversés, pourquoi ? Parce que naturellement la lune est heureuse en Cancer, et structurellement le Soleil est beaucoup plus en Capricorne de par son pragmatisme. Donc j'ai une aversion de cette pleine lune, elle va, on va tout de suite voir qui elle va agacer, tout de suite, ça va être le plus simple, elle va agacer ceux qui sont dans l'axe Cancer-Capricorne, donc lundi, en milieu de journée, puis dès le matin, si vous avez une nuit pas terrible, c'est un peu dans l'ordre des choses, lorsqu'il y a une pleine lune, il faut se faire une raison, c'est comme ça, on est tous un peu sensibles, et puis si on raisonne sur un plan purement statistique, une personne sur quatre va être concernée, ou par une nouvelle lune, une conjonction, un carré, enfin bref, une tension entre ce qui est la partie émergée et consciente et la partie des ressentis, des émotions, dès qu'on est un peu impliqué, déjà structurellement, au natal, chacun d'entre nous, un sur quatre, par une angularité un peu de cet ordre-là, ça engendre plus de sensibilité, lorsque l'espèce renouvelle, un peu, quel que soit l'endroit, il faut être juste, mais ça crée une tension, une fatigue, une nuit difficile, etc. Mais bon, on passe très vite, la lune, elle réalise ce qu'on appelle un cycle de révolution à raison de 13 heures et par jour, le lendemain, pouf, c'est parti, c'est plus là, ça ne casse plus les pieds du tout, on oublie et on passe à autre chose, d'où l'intérêt des planètes dites rapides, parce que leur impact, elle est, comme le nom l'indique, extrêmement succincte. Voilà ce que je voulais vous laisser sur la pleine lune. Donc, qui doit faire gaffe ? J'en reviens un peu au concret. Ceux qui sont, alors typiquement, deuxième décan cancer, bon anniversaire, même si vous tapez la pleine lune, et puis opposition, deuxième décan capricorne, même combat, possible fatigue, irritabilité, vous imaginez ce que ça peut engendrer, même si vous, mes capricornes, avez tendance à avoir un peu plus de recul, là, ne montez pas en volume, en revanche, c'est encore plus marqué pour mes béliers, carré, pourquoi carré ? Pourquoi vous êtes impacté ? En fait, c'est amusant de savoir. Lorsqu'il y a une tête qui passe quelque part, par exemple là, le soleil, c'est le gros morceau, c'est la valeur repère, c'est le chef d'orchestre, le soleil, il forme des angles, avec tous les autres secteurs du ciel. Alors, lorsque les angles sont heureux, quand c'est ce que j'appelle les sexiles, à 60 degrés, tout va bien. En gros, deuxième décan vierge, deuxième décan scorpion, vous, la vie est belle. Deuxième décan taureau, 60 degrés, deuxième décan poisson, 120 degrés, pareil, la vie est belle. Et du coup, la lune forme 60 et 120 de l'autre côté, 60 et 120 de l'autre côté. Donc, pour vous quatre, retenez bien, mes vierges, mes scorpions, donc mes poissons et mes taureaux, cette pleine lune, normalement, si vous n'êtes pas vous-même impacté de façon naturelle, natale, par un angle assez tendu, il n'y a pas de raison qu'elle vous apporte des énergies négatives, mais bien au contraire, ça permet de réajuster, via le jeu de ces forces en présence, et parce que les angles sont positifs avec vous, une meilleure visibilité, une meilleure synchronisation entre vos ressentis et vos objectifs dans la vie, ce qui n'est pas mal. Un point de réajustement, avec une petite étincelle d'ensemble. En revanche, on va être tous tributaires d'avoir dans notre siège de vie une personne sur quatre qui est un peu plus sensible, et qui risque d'être d'humeur un peu plus vagabonde, variable, changeante, qui sait, vous verrez bien, c'est toujours des surprises, on ne risque pas de s'ennuyer en tout cas, mais il y a cette influence qui est là. Donc la pleine lune, c'est un impact, c'est ce que j'ai vu en globalité. On remarquera en parallèle d'autres choses, et c'était tout l'intérêt du visuel, où sont les autres positions planétaires autour. Alors, typiquement, ce qui m'intéresse, il y a toujours, j'aime m'appuyer sur ce qu'on appelle les outils. Les trois outils, quels sont-ils ? Mercure, la communication, dire les choses. Vénus, comment on s'y prend pour que ça se passe bien sur le plan affectif ? Douceur, délicatesse, gentillesse, souplesse, absorption, compromis, heureux, ça, la qualité de Vénus. Et Mars, je l'ai déjà remonté, moi, on retrousse les manches et on avance, parce que c'est quand même assez fondamental dans mon esprit, en tout cas. J'ai tout ça. Donc, on va regarder. Mercure est très, très proche du Soleil. La proximité rend la configuration intéressante. Statistiquement, je ne vais pas en faire un truc à graver dans le marbre, mais structurellement, lorsque je constate dans une carte du ciel individuelle une conjonction, une proximité entre le Soleil et Mercure, ce qui est le cas-là, le Soleil, c'est le rond, le Mercure, c'est les petites antennes, ils sont tous les deux conjoints, avant-il, c'est l'écran si vous voulez voir de plus près. La conjonction, elle est intéressante. Donc, elle est intéressante, pourquoi ? Parce qu'elle mobilise le mental, elle favorise la réflexion, la communication, la fluidité de l'échange et c'est toujours plus intéressant de pouvoir s'exprimer avec clarté. On le sait, notre merveilleuse langue française laissera apparaître, je ne sais plus combien, aux alentours de 40 000 mots, c'est un truc merveilleux. On peut exprimer les choses avec une finesse absolument infinie, pourquoi s'en priver ? Et plus on va utiliser les mots avec précision, subtilité, et plus délicatesse que ce que ça va avec, en évitant les aspérités, des pics, parce que là, en cancer, le verbe est à demi-teinte, on est dans la douceur, on essaye de se faire comprendre de manière quasiment intuitive parce que ce sont des planètes en signe d'eau, on travaille sur l'affect, le ressenti, l'émotion, la porosité du ressenti des interlocuteurs, très intéressant. Donc, il faut être bien à l'écoute. On sait que mercure cancer, c'est rare qu'il monte le ton. Tandis qu'il soit en Lyon, on en reparle. Bref, en cancer, très bon pour qui ? Pour communiquer pour qui ? Donc, pour mes cancers, c'est chez vous que ça se passe, le mental phosphore à 100 à l'heure, c'est très bien, et puis il forme des aspects heureux. Et là, vous les voyez, pour une fois que je vous fais un visuel, trigone avec mes autres signes d'eau, 120 degrés avec mes scorpions, ça percute mes scorpions. Votre finesse d'esprit assez proverbiale, légendaire, et peut-être un petit peu taquine, mais cette fois-ci, bien canalisée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous permettre, ces jours-ci, de dire ce que vous avez à dire, mais en y mettant les formes, en y mettant la rondeur qui va bien, en y mettant l'esprit. Peut-être parfois un petit peu la taquinerie ironique, qui sait ? Vous êtes déjà arrivé mes scorpions, mais dans tous les cas, ça passe mieux qu'en impact direct, alors là, ça casse tout et on ne rentre rien autour. Mes poissons, pareil, même synchronisation, même fluidité à faire passer le message, à ce que les communications soient plus faciles, plus intuitives, plus affectives aussi. Également très bon, 60 degrés pour mes taureaux et pour mes lierges, vous cinq en ce moment, c'est la grande communication. Ne vous en privez pas, ce type d'aspect passe assez vite, c'est un mercurier très rapide, donc profitez de cette influence pour faire passer vos messages, vous synchronisez, sur la longueur d'onde, vous cinq, c'est bon. En revanche, vous le constaterez, du coup, ces jours-ci, comme je vous le fais complet cette fois-ci, avec le visage, c'est plus facile. Donc, si le soleil et le mercure sont dans le cancer, et attention, mes capricornes, vous, attention, à ne pas dire des choses qui sont trop sanguines, mes béliers, la bonne blague, alors vous, plus que jamais, tenez votre langue, double carré du soleil, de la lune et de mercure, là, si vous montez en volume, montez en température avec des crêtes d'impatience, faites attention, tout simplement attention ces jours-ci, surtout lundi, soyons clairs, après ça passe, mais attention, faites gaffe quand mercure est en carré, mes balances pareilles, la façon dont vous ressentez les énoncés des mises en situation, les informations qu'on vous fait parvenir, si vous les percevez comme étant un petit peu rêche, un petit peu sec, un petit peu sanguine, ne vous polarisez pas, ne vous fixez pas, ne vous accrochez pas, lâchez prise, travaillez la souplesse du chat, la diplomatie inhérente à votre nature profonde qui vous invite à apprendre les choses avec le sourire, avec diplomatie, à mesurer les propos, et puis vous connaissez ma technique, ma technique, c'est quand quelqu'un monte, ou quelqu'un passe en force, on dit, attends, je veux être sûr de bien avoir compris ce que tu veux me dire, et pour être sûr d'avoir bien compris, voilà ce que j'ai entendu, est-ce que c'était bien ce que tu voulais me dire, et puis tout de suite, ça calme le débat, ça relativise, le cerveau conscient reprend la main et non plus l'émotion qui parle en tous les sens et là, on limite la casse en matière de communication, on s'entend mieux, c'est tout simple, technique simple, j'aime bien. Après, j'ai Vénus et vous constatrez que Vénus et Mars sont dans le même secteur, respectivement, à partir de ces mêmes vies, en concomitant la telle Lune, Vénus est à 22 degrés du Lion et Mars est à 25 degrés, donc ils sont assez proches de Vénus et Mars en Lion, c'est intéressant les conjonctions Vénus-Mars, c'est toujours intéressant, pourquoi ? Parce que Vénus, c'est l'amour, on le sait, en Lion, la bonne blague, c'est magnifique en Lion, ça donne du charisme, de la chaleur, du rayonnement, du charme, le charisme naturel de la Vénus en Lion, c'est tout un roman, c'est un plaisir, des gens qui ont une facilité naturelle à créer du lien avec chaleur, tout simplement avec chaleur, avec entrain, avec passion, c'est beau, c'est beau Vénus en Lion, et puis conjoint à Mars, la passion, l'action, donc ce sont des éléments déclencheurs où tout ce qui concerne la vie amoureuse et affective est plutôt favorisé et générateur avec ces configurations-là de créer la petite étincelle qui fait avancer les choses, ça c'est pas mal, donc très bon pour qui ? Pour qui ? Est-ce que c'est très bon ? Pour mes lions, royal mes lions, Vénus et Mars sur la tête en même temps, j'en veux bien tout le temps moi, et puis également pour mes autres signes de feu, donc charme et action, charme et volonté, charme et tonicité, force de détermination pour mes béliers, trigone 120 degrés du lion au bélier, mes sagittaires, mes sagittaires, double trigone là, de Vénus et Mars vous aussi, donc charme et action, c'est bon de prendre des initiatives, très bon pour vous, donc quand ils ne veulent pas être en signe de feu, elles veulent du bien à 120 degrés à mes autres signes de feu, mais également à ceux qui sont à 60 degrés, qui sont-ils ? À partir du lion, en aval, j'ai mes balances et en amont, j'ai mes gémeaux, vous 5, charme et action, au max, très bon tout ça. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, Jupiter, la chance, l'optimisme, en taureau, vous le voyez, il est là, il est à 9 degrés, 42 minutes, en gros, il va naviguer cette semaine entre le premier et le deuxième des camps, donc qui va avoir potentiellement la capacité à bénéficier d'une sorte de protection, de chance, de coup de bol, d'opportunité, d'optimisme, d'expansion, voilà un peu le champ de Jupiter, il est assez large, en tout cas, retenons que c'est du positif, indiscutablement, et c'est bon pour mes taureaux, premier et deuxième des camps, en ce moment, tout va bien, Jupiter, c'est encore mieux que Vénus, je ne vous le cache pas, l'expansion positive, bon état d'esprit, constructif, toutes les bonnes énergies qu'on aime et qui font que les choses fonctionnent et ce décanent, excellent donc pour mes deux premiers des camps taureaux, les troisième des camps, vous avez Uranus, vous ne tenez pas en place, vous avez envie de bouger, ça remue, c'est nouveau, c'est pas mal non plus, parce que les deux sont concomitants et vont se réunir bientôt, donc les projets qui se mettent en place pour mes taureaux, en ce moment, c'est très intéressant, ça me mérite plus que jamais d'être particulièrement attentif, attentive aux perspectives qui s'offrent à vous, là, ayez les antennes bien dressées pour voir tout ce qui peut se dessiner et ce qui peut se créer, exactement la même configuration de façon très constructive pour ceux qui sont encore une fois à 120 degrés avec mon taureau, ce sont mes autres signes de terre, même influence extrêmement tonifiantes, mes capricornes, 120 degrés de la terre du taureau aux terres du capricornes, 120 degrés de la terre du taureau à la terre de la vierge, extrêmement intéressant tout ça, en revanche, et puis également 60 degrés à partir de mon taureau pour mes poissons, en aval, en amont pardon, et pour mes cancers, même combat, mes cancers, en fait, c'est très intéressant, ce qui se joue, parce qu'il y a des éléments déclencheurs, je vous fais ça dans le prévisionnel, mais il n'est pas encore au point, je vous ferai ça en deuxième partie d'année au niveau des formations, c'est en cours, je suis dessus, je vais dans les enregistrements, mais c'est mieux fait que ça, je ne vous le cache pas, parce que j'ai technicien et technicien, c'est mieux quand même. Bref, très bon pour vous au niveau de la chance et des opportunités, je vous le refais, Jupiter, Uranus, donc chance et opportunités pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, période intéressante, les projets en ce moment qui s'entrent mûrir ont des vraies perspectives de développement, d'expansion, d'opportunité, il faut y aller. Après, les planètes plus lentes, c'est simple, c'est Saturne et Neptune en poisson, donc rigueur avec Saturne, sensibilité, réceptivité avec Neptune, quand ils sont en poisson tous les deux, ils apportent ces énergies-là à mes poissons, à mes scorpions, haute signe d'eau 120 degrés, à mes cancers, haute signe d'eau 120 degrés, et pareil, sagesse Saturne, et puis finesse d'esprit, intuition, l'inconscient, ressentie, porositaire, l'inconscient collectif, Neptune, également pour mes taureaux et mes capricornes, voilà, c'est le ciel. Et puis ce petit Pluton, le taquin, qui arrive pour la dernière fois en capricorne, il est à 29 degrés cette semaine, il va être rétrograde jusqu'en 11 octobre de mémoire, il est un peu anesthésié quand il est en rétrograde, et dans tous les cas, il est plus dangereux, dans sa phase la plus constructive, la plus restructurante qu'il puisse créer, tout simplement, le tout dernier passage, on sait, Pluton, il détruit tout, et lors de son dernier passage, c'est la pulsion de vie qui fait redémarrer, donc stop aux anxiétés avec Pluton, vraiment, normalement, si on a réglé ce qu'il devait l'être, maintenant, il devient éminemment porteur et constructif, qui en bénéficie au max, mes 3e décan capricorne, même s'il est chez vous, je vous assure que c'est bon, 3e décan vierge, 3e décan taureau, 3e décan poisson, et donc 3e décan scorpion, vous, Pluton vous fait du bien, du bien, mais vraiment beaucoup de bien, voilà, c'était une pleine lune, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un peu original, encore une fois, souviens du genre avec moi qui ne suis pas un technicien, mais du tout, du tout, du tout, alors je fais des trucs, j'ai de l'aide, sinon je ne sais pas faire, donc j'ai voulu faire un truc original pour une fois, j'espère que ça vous conviendra, vous me direz, le bisou n'est pas terrible, mais bon, tu peux au mieux, j'ai repiqué une garde du ciel, j'ai mis sur l'écran, voilà, merci dans tous les cas pour vos gentils commentaires, pour vos gentils messages, pour les bonnes énergies qu'on échange ensemble, c'est ça le plus important pour moi, merci, à très vite, je vous fais plein de trucs encore,